Le salariat est remplacé par le slacharia. Chacun est à son compte. Il est salarié à mi-temps dans une entreprise pour couvrir les bases, maladie, chômage, retraite, et consacre l'autre mi-temps et un peu plus à divers métiers qu'il maîtrise soit dans le même domaine, soit dans des préférences personnelles. Slacharia, pardon pour ce néologisme dont je revendique la paternité, c'est un phénomène qui nous vient des États-Unis où déjà près de 30% des salariés sont des slasheurs. Au départ, c'est la situation instable des entreprises et des emplois qui ont amené les Américains à exercer plusieurs activités pour se protéger. En France, la situation instable vient des salariés de la génération Z, les Zoomers nés entre 1997 et 2012. Cette génération vit en CDD, elle travaille en CDD, elle a des conjoints en CDD, un logement en CDD, la colocation. Rien n'est sûr, rien n'est stable. Slash, c'est ce signe qui sépare plusieurs éléments d'une adresse HTTPS. Il montre que l'information, le marché, le métier ne sont pas uniques, mais sont un cumul. Et les slasheurs seront très nombreux, voire majoritaires, dans 10 ans. Ils auront plusieurs activités dans plusieurs entreprises, ainsi que dans leur propre auto-entreprise. Le maître mot sera le plaisir et le second sera l'opportunité. Les Zoomers voudront avoir du plaisir dans leur métier, ce qui est une bonne chose car ils y seront plus performants et motivés. Et les Zoomers voudront saisir les opportunités très nombreuses du égard aux nouvelles technologies, aux nouveaux besoins et au manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est également une garantie d'agilité pour les entreprises qui pourront tester tel nouveau service, telle personne en mobilité, telle annonce du marché ou telle offre d'un partenaire. Tout le monde a un gain possible dans ce slasheariat plus réactif, plus agile, plus compétitif, plus motivant et plus performant, à condition que les entreprises, les écoles et la formation professionnelle anticipent ce mouvement de fond. Claire Sanchez a publié chez Duneau un excellent ouvrage. Je suis une slasheuse. Elle résume sa propre expérience en dernière de la couverture. Lundi et mardi, Claire est formatrice. Le reste de la semaine, elle est chef traiteur à domicile. Et tous les jours, elle s'occupe de ses deux filles. Et tous les jours, elle s'occupe de ses deux filles.